Bonjour, à l'occasion du conseil municipal du 30 septembre, M. Bernardini, maire d'Istre, a cité mon nom à l'occasion d'une affaire. Et on peut l'entendre sur Youtube, il a placé la vidéo. — Certaines dans la salle ont eu effectivement grand espoir que l'on soit puni par la justice parce qu'on avait imaginé d'abattre quelques arbres, une vue de l'esprit qui a été d'ailleurs remis en place par le propre auteur de cette désinformation, puisque la vérité est apparue. Mais il y a eu quelques procès qui se sont faits parce que finalement, la procédure judiciaire est de plus en plus le recours à ceux qui veulent le faire en mal. Eh bien M. Lionel Aubert a été débouté. — Alors, sans rentrer dans la polémique, c'est-à-dire je n'ai jamais demandé de condamnation de la mairie. En revanche, la mairie m'a demandé à ce que je paie 4 000 euros. Ils ont été déboutés sur ce point. Sans rentrer sur ces détails, moi, la seule chose que je demandais, c'était dans une vidéo relative à la Pined d'Istre, c'est-à-dire un espace classé-boisé, protégé, qui ne soit pas abattu des arbres pour y faire une extension d'un lotissement. Et on voit sur ma vidéo qu'il s'agit bel et bien d'une Pined et non pas d'un espace du collège comme le prétend M. le maire Bernardini. Donc il y a une histoire qui se situe plus sur la liberté d'expression, c'est-à-dire je montre des vidéos où tout le monde peut voir qu'il s'agit vraiment d'un espace boisé, d'une forêt, et non pas d'un collège comme le prétend le maire. Les gens qui lisent les journaux, à l'époque ancienne, on pouvait croire ce que disait le maire. On disait, ah ben le maire a dit qu'il s'agissait du collège, on le croyait. Quand il parle durant le conseil municipal, on peut le croire. Sauf que maintenant, la technique a évolué, et nous-mêmes, nous les simples citoyens, pouvons mettre des vidéos qui vont montrer le contraire, qui vont montrer des mensonges du maire. On est sur un cas de liberté d'expression. Cette vidéo a dérangé, puisque j'en suis à la cinquième citation, soit dans la presse, soit lors des conseils municipaux. Et il s'est passé autre chose aussi, en septembre dernier, donc c'est-à-dire pas septembre 2015, là le maire vient de faire une déclaration en me citant, mais il y a un an, le maire avait fait la même déclaration, il avait dit qu'il allait faire appel à la police pour juger les gens qui bloguent, qui mettent des articles, tout ça sur internet. Et le lendemain matin, c'est-à-dire le maire était en conseil municipal à 10h du soir, il citait, il disait qu'il allait faire appel à la police pour mettre un terme à ça. Et le lendemain matin, à 10h du matin, je suis convoqué par une policière du commissariat. Et cette policière, 15 jours, 3 semaines après, me renvoie chez un psychiatre. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, si M. Bernardini a demandé à ce qu'une procédure irrégulière soit déclenchée par le commissariat à mon rencontre, c'est-à-dire on envoie M. Aubert chez un psychiatre pour pouvoir effacer ses vidéos, ou alors si M. Bernardini a demandé simplement au commissaire enquêter et le commissaire a débordé dans ses fonctions et a utilisé ses pouvoirs pour dire on va prendre M. Aubert de force, parce que c'est écrit dans la convocation que j'aurai des policiers qui viendront me chercher manu militari pour m'amener chez un psychiatre. Et le psychiatre, on devine tout à fait ce qu'il va faire après. Il va déclarer les gens folles, les gens fous, les personnes folles. Et j'ai dû fuir. J'ai fui, je suis monté à Paris, j'ai fait des recours devant le Conseil d'État. J'ai pu revenir. Donc, les choses semblaient se calmer. Et là, on voit à nouveau mon nom qui ressort avec certaines choses. Donc, sur ce problème, il s'agit d'un fond de liberté d'expression. Parce que je publie des vidéos qui dérangent, alors on essaye d'interner les gens, de les envoyer dans des asiles. Voilà la gravité. Alors maintenant, je demande à savoir qui de M. Bernardini ou de M. le commissaire, ou éventuellement d'une tierre personne, je n'en sais rien, qui déborde dans ces fonctions. La question est posée et c'est intéressant. Vous pouvez diffuser cette vidéo, si ça vous plaît, ou cliquer sur le gène. Merci, à bientôt.